Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes ? Alors aujourd'hui je vais te parler que les années 2020 vont être une grande révolution à venir. En effet, il va y avoir déjà premièrement une nouvelle génération en commun. Une génération qui est née soit à la fin des années 70, soit dans les années 80, soit dans les années 90. Donc, son comportement et sa réflexion sont totalement différents sur plein de thématiques cruciales et importantes. Premièrement, la question écologique. En effet, des gens de ma génération, on est baigné dedans, on est beaucoup plus alerte sur ces questions d'écologie. Et tant mieux parce que ça commence un peu à sentir la merde. On ne va pas se le cacher. Les rapports humains, par exemple la question du racisme. Moi je suis dans une génération, dans mon école, il y avait des noirs, des arabes, des musulmans, des chrétiens, des athées. Et on a vécu ensemble dans les années 90. Surtout des mecs comme moi. Moi j'ai grandi à l'envie, c'était la banlieue, j'ai fini au Grésil. Je sais ce que c'est, j'ai connu la banlieue. Donc c'est plus des vieux blancs qui ont vu une fois des noirs parce qu'ils ont gagné un voyage dans nos bonnes vieilles colonies françaises. Non. Il y a le rapport à l'homosexualité aussi. En effet, les homosexuels sont beaucoup plus acceptés, sont beaucoup plus visibles dans la société qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Les femmes aussi, le rapport avec les femmes. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'il y a 50 ans. Et les hommes par rapport aux femmes, ce n'est pas du tout les mêmes rapports qu'il y a 50 ans. Donc tu vois, il y a déjà une toute nouvelle génération en commun qui va modifier, de par le fait qu'elle a grandi dans un monde totalement différent, sa vision et sa perception, ces questions-là sur le féminisme, le racisme, l'homosexualité, l'écologie, même le rapport au pouvoir, à l'autorité, tout cela a été impacté par les modifications drastiques dans les mentalités des gens ces 30 dernières années. Point numéro 2, la révolution d'Internet et ça peut être apogée. On va arriver à un stade où des mecs comme moi qui vont avoir 30 ans en 2022, cette année donc, au moment où la vidéo va se retire, on est en 2021 au moment du tournage. C'est pour ça que je fais ma petite, ma petit calcul. Eh bien, on a grandi avec ça. Mon profil Facebook, moi je l'ai depuis que j'ai 17 ans. Voilà, on va avoir toute une génération qui va être au pouvoir, qui a grandi avec Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, toutes ces choses-là, cette génération-là va avoir connu cela et va avoir grandi avec cela, va avoir compris comment ça fonctionne, va comprendre ses dangers et l'utilité que ça peut avoir. Et donc, ça va modifier drastiquement ses rapports à la communication, aux médias, qu'ils soient traditionnels ou non, ça va modifier, ça va tout bouger. Donc oui, puis Internet va atteindre son apogée dans le sens où on comprend qu'aujourd'hui, Internet est the place to be pour faire du business. T'es jeune, t'as un peu de tchats, tu ouvres ta chaîne YouTube, tu t'as fait de la moulaka, tu trouves un sujet intéressant, tu parles, tu parles, place mon produit, moulaka. Je ne te parle même pas de la YouTube Money qui, on va dire, va disparaître pendant cette période parce que les règles vont tellement être what the fuck déjà qu'elles sont incompréhensibles. J'ai ma fille à côté de moi, c'est pour ça que j'ai fait le petit chute pour lui faire comprendre qu'elle devait se taire. Elle a tenu trois minutes, c'est déjà un exploit. Donc oui, je disais, la YouTube Money, ça va être fini, il ne faut pas oublier. Les règles font tellement what the fuck, elles vont le devenir tellement qu'on va se faire censurer pour un oui ou pour un non. La seule chose pour avoir de la thune, ça va être du placement de produit. Et encore, ça va dépendre si on est du bon côté de la barrière, niveau idéologique. Donc oui, Internet va atteindre son apogée, que ce soit dans le rapport dans la société, dans les rapports économiques ou les rapports politiques. Enfin, dernier élément sur ces années 2020 qui vont être une véritable révolution, ça va être le triomphe de l'idéologie. L'idéologie a toujours été très importante depuis 1789 et la révolution française. Mais là, ça va véritablement être le triomphe. Parce qu'on est dans un monde libéraliste, donc un monde individuel. Donc chacun va avoir sa petite idée du monde. Et comme la liberté individuelle, c'est la réussite actuellement, on va imposer qu'on va arriver à s'imposer que chacun va avoir sa petite idée, sa petite vision du monde et que chacun va s'enfermer dans des cases avec son idéologie et qu'on va la défendre mordicule. Il va y avoir les nationalistes, les gauchistes, tout ça. Ça va être fini. Les hommes de nuance, ça va être fini. Parce que chacun va défendre son idée. Parce que derrière la défense de son idéologie, il va y avoir la défense de sa liberté et donc du libéralisme. Libéralisme qui nous est imposé dans l'économie, dans nos rapports sociétaux et dans nos rapports politiques. Ce qui fait que on va sortir sur de l'individualisme et de l'intolérance. Ce qui va peut-être sûrement entraîner une troisième guerre mondiale qui ne sera pas une guerre des nations parce qu'on a tout fait pour les péter, mais une guerre d'idéologie, une guerre civile, une guerre civilisationnelle entre des civilisations qui vont se péter la gueule pour savoir qui c'est qui est la meilleure. Ouais, les années 2020, ça va être une grande révolution à venir. Que ce soit dans les idées, dans les rapports humains et les conséquences peuvent amener l'humanité à son abîme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pluie pour la chaîne, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao !